Tiens, on va jouer. On adore jouer. Avec le C'est quoi la suite. Ça vous dit ? C'est l'euro en ce moment. Donc on est en plein dedans. C'est un quoi la suite spécial foot. On va regarder le début de la vidéo. Vous qui nous regardez chez nous. Et on va essayer de deviner la suite. Ça donne toujours des petites séquences un peu sympas. Tiens, regardez, il y a un supporter qui s'apprête à envahir le terrain et... Alors, vous avez quatre possibilités. 1. Il va se prendre un plaquage incroyable. B. Vous prenez vos petites ardoises, s'il vous plaît. Un joueur de foot va le tacler. C. Il va glisser et faire une demande en mariage. Ou D. Il va montrer ses fesses à tout le monde. On regarde. Vous gardez bien vos petits panneaux. Qui a raison ? Regardez la réponse. On adore ! C'est Magali et Abouna qui ont gagné. Non mais j'adore. J'adore. Franchement, il joue le jeu, quoi. Il y va à fond, quoi. Il paye de sa personne. Il essaie effectivement de faire un peu de spectacle. Et voilà, sa fiancée qui arrive à la rescousse. Et voilà, la demande en mariage. On adore. Je tiens à préciser, je ne suis pas une adepte du foot, juste des réseaux sociaux. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux. J'en ai pleuré, j'avais des frissons. Vous en pensez quoi, Sacha ? Je prends des cours de demande en mariage. Ça ne fonctionne pas. Mais bravo à lui. Mais heureusement qu'il ne s'est pas pris une torgnole par un stadier. Parce que là, on fait ça, c'est prendre des risques. On avait vu cette vidéo. On avait vu une vidéo. La semaine dernière, on avait vu une vidéo. Où il se fait sortir. Où effectivement, la personne veut demander sa femme en mariage. Et il se fait sortir Manu Militari par un stadier. C'est un joueur qui a cru qu'il envahissait le terrain. C'est pas mal. Après, je trouve que c'est un peu prendre en otage la femme à qui vous demandez justement la main. Parce que franchement, quand vous faites ça devant 80 000 personnes, voire peut-être un petit peu moins, sincèrement, la personne ne va pas dire non. Elle ne va pas casser l'ambiance. Donc à ce moment-là, je trouve que c'est un peu... C'est tellement ludivine. En vrai, quand on n'a pas envie, on n'a pas envie. Donc 80 000 personnes ou personne, c'est pas vrai. C'est juste parce que toi, t'aurais pas osé. Parce que t'as pas les coronesses de te prendre un point. C'est juste ça. Soit dit en passant, il est quand même courageux. Non, je trouve que c'est courageux de faire ça. Oui, Daniel. Vrai courage, ça aurait été de mixer deux réponses. C'est-à-dire qu'il montre ses fesses et qu'il fasse sa demande. C'est ça. Comme ça, elle aurait vu sur pièce si ça disait ou non. Je crois qu'elle n'a pas vu sur pièce. Ah, bon, quand même, parce que c'est la demande au mariage la plus lamentable du siècle. Le gars se précipite, tombe, chute lourdement et finalement se relève avec la bague. Franchement, c'est pas très classe. Un peu glamour, un peu drôle. Il est en jogging en plus. C'est bon, je sors ses ordres. Ouais, ouais. C'est pas mal. Non, mais attends, il a quand même fait le show. Moi, je trouve que c'est pas mal. Non, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Deuxième, c'est quoi la suite ? Un supporter s'apprête à quitter le stade et... C'est court, hein ? Ah oui ! Ah oui, c'est court. Alors, c'est très, très court. Alors, on a quatre réponses. Un, il va passer par-dessus la barrière. Réponse B, il va se curer le nez et s'essuyer sur une personne. Je suis désolée. Un monsieur va lui rouler une grosse pelle. Ou il va se prendre un ballot en pleine tête à vos petites ardoises. Répondez. Alors, réponse A, B, C ou D. Que va-t-il se passer ? On voit les réponses. Oui. La réponse en image. C'est absolument dégueulasse. Non, mais franchement, c'est absolument dégueulasse. Donc, c'est Sacha et Damien qui ont les bonnes réponses. Non, mais, doute de rien, non ? C'est faux qu'on ait répondu à la même chose parce que ce que j'ai fait en rentrant sur le plateau avec Damien... Je trouve ça immonde. Je trouve ça immonde. Sacha, il y a des caméras partout, dans un stade. Ça s'appelle une déclaration d'amour. C'est ça. Je pense qu'il a un peu la honte, là. Parce que c'est affiché partout. La dame a l'air d'être heureuse d'avoir un Mickey dans la tignasse. Donc, vous voyez, elle regarde comme ça. Elle est contente. Dis-moi, Damien, le spécialiste, qu'est-ce que t'as fait le truc le plus dégueulasse que t'as fait ? Le truc le plus dégueulasse que j'ai fait ? Alors, je crois que ça se situe au niveau du nez aussi, effectivement. Ça peut arriver parfois. Vous savez, là, il y a effectivement beaucoup de place, vous voyez, sous les fous-pites. Non, mais écoutez, il n'y a pas de mouchoirs sur ces tables-là. Ça peut arriver. C'est dégueulasse. Ça vous est déjà arrivé de faire des trucs un peu en l'eau nez, comme ça ? Moi, le chewing-gum, on l'a tous fait, non ? Moi, je suis partie faire pipi sur une éponge un jour et je l'ai remis dans le... Vous savez, au tableau du prof ? Non. Oh, dégueulasse. Oui. Il m'énervait, ce prof. En fait, il ne me faisait que me crier dessus. J'ai dit, écoute, voilà, on avait le contrôle. J'ai mis des conneries sur le tableau. Il a été obligé d'effacer. Il a bien pris le truc. Il a bien serré. Oh, mais c'est le monde. Elle vient de nous rapporter l'éponge. C'est le monde. L'une divine. Alors, j'ai un peu honte d'être dans le même registre que ma galerie de pipi parce que c'est dégueulasse. Mais moi, je n'ai rien fait comme méchanceté à quelqu'un. Je sors de Roland-Garros. Je vous le dis, c'est la première fois que j'y allais. J'avais passé une super journée, invitation, loge, tati, tata. Donc, j'aurais dû aller aux toilettes avant. Et j'avais beaucoup de route. Gros bouchons. Je ne peux pas m'arrêter. Je suis sur le périph. Et j'ai dû vider une bouteille d'eau dans ma voiture. Et sur le périph, j'ai fait pipi au volant en conduisant dans ma bouteille. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Chez moi, en rentrant. Il y a une supportrice qui va tenter d'envahir le terrain. Toute seule ? Non, c'est très court. Alors, c'est quoi la suite ? C'est quoi la suite ? Réponse A. Elle ne va pas faire une, mais deux chutes. Réponse B. Elle va finir suspendue par la culotte. Réponse C. Elle va montrer ses seins joueurs. Réponse D. Elle va rentrer et marquer un but à vos crayons. Vos tableaux ? Alors ? Alors ? Alors ? Alors ? C'est quoi la suite ? C'était la réponse A. Elle ne va pas faire une, mais deux chutes. Je ne sais pas. On adore ces scènes-là. Parfois, je me demande vraiment si ce n'est pas fait exprès quand on sort ce type de vidéos. C'est énorme. Non, la première chute, peut-être, pour faire le show. Mais la seconde, vous voyez ce qu'elle prend comme Jacques. C'est pas fait exprès du tout. Je ne sais pas, c'est efficace, non ? Sur les terrains de sport, pour éviter les envahisseurs, c'est pas mal, non ? Moi, ça m'est déjà arrivé en étant joueur de foot. Je suis sorti du terrain pour les récupérer un ballon. Et j'ai glissé avec les crampons sur la piste d'athlée. Je me suis éclaté total. Ah bon ? Ça fait hyper mal, ça, non ? Ah oui, c'est une violence. Mais là, franchement, je pense qu'elle n'a pas joué un rôle. Quand elle se prend le jet en pleine tête, elle ne regarde même pas le jet, d'ailleurs. Elle voit ailleurs. Elle a dû être très surprise. Dans un instant, on va recevoir Fabien Olicard. C'est le mentaliste le plus connu de France. Être une dinguerie. Surtout, ne bougez pas. Il est capable de lire dans nos pensées. Vous avez intérêt à vous tenir à carreau. Et dans le public, c'est pareil. Il voit tout. Il voit tout. Il a sorti un bouquin Votre attention et Votre super pouvoir. On va passer un bon moment avec lui. On a plein de questions à lui poser. Vous allez voir, il y a des petites séquences savoureuses qui vous attendent. On va continuer notre C'est quoi la suite. Bien sûr. On adore notre C'est quoi la suite. Si vous venez nous rejoindre, vous savez, on vous montre des images. Et il faut trouver la suite. Que va-t-il se passer ? On est spécial euro, là. On est spécial foot parce que c'est l'euro en ce moment. Donc, on a sélectionné des images. Foot. Ça se passe sur les terrains de foot. Alors, c'est quoi la suite ? On a une nouvelle petite vidéo à vous montrer. Des ados qui se lancent un défi avec un ballon. Regardez. Alors, c'est quoi la suite ? Bravo, Ardoise. On est prêts. Quatre propositions. Ça va faire mal. Première proposition. Le tireur va glisser au moment de frapper. Deuxième proposition. la balle va exploser la bouteille et complètement tremper le jeûne. C'est la balle qui va toucher la tête du jeûne. La balle va toucher les parties intimes du jeûne. À vos ardoises. Vos réponses. Allez. Vos réponses. Vos réponses. Alors, c'est quoi la suite ? On n'avait pas anticipé le rebond. Ça fait mal. Un coup de mal. Et puis, le copain derrière qui se marre, je trouve ça exceptionnel. Le copain, il se marre. Il a mal pour lui parce qu'il met les mains là même s'il n'a pas été touché. Non, la petite image. Franchement, on adore la petite image de la Valentine. Je ne sais pas que je peux la revoir une fois parce que, franchement, ça va très, très vite. Mais voilà. Ah, le pauvre. Non, non, mais c'est horrible. Non ? Oui, c'est assez horrible. Surtout que ce monsieur n'aura pas d'héritier, ça, c'est... L'histoire ne l'oublie pas. Allez, vous connaissez la kiss cam, la caméra qui s'arrête sur des supporters. Ah oui. Ah oui. On adore s'embrasser. Vous connaissez ça ? Oui. On pourrait le faire ici, d'ailleurs. Ah oui. On peut le faire dans le public. Mais divine, elle est horrifiée. Non, surtout pas moi. Surtout pas moi. Bon, alors, regardez la vidéo. C'est quoi la suite ? Ah, c'est une place d'un coup. Alors, alors, réponse A, l'homme va embrasser son téléphone. Réponse B, la fille va embrasser quelqu'un d'autre que son copain. Réponse C, un homme va s'incruster entre les deux. Réponse D, quelqu'un va leur jeter un verre de bière pendant qu'ils s'embrassent. À vos armoises. On voit rien, des beaux. Ah si. Tout est possible. B, A, D, D, B, 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 B. Regardez, c'est quoi la suite ? Ah, le goujard. Eh oui. Ah tiens, ouais. Rires. Il est un peu bien, j'adore. Il est un peu bien. En même temps, en même temps, il avait pas la rappeler. Non, mais je comprends. La fille, là, dans le temps, tu vois ton verre, alors... Vous savez que c'est pendant ces Kiss Cam que tous les hommes qui trompent leurs femmes se font démasquer à chaque fois. Ils sont avec d'autres femmes à des matchs, et puis là, et d'un coup, ils s'écartent dès qu'ils voient qu'ils apparaissent. Jamais les femmes. Que les moques. Gros malaise, j'ai animé un concert il y a un mois ou deux et il y avait une Kiss Cam au début et la caméra s'arrête sur un homme et une femme qui ont l'air d'être en couple, etc. Donc je dis, allez-y, embrassez-vous, embrassez-vous. Et là, je sens un malaise. Elle ne comprends pas pourquoi, mais c'était sa mère. Il a fait un gros hug, il a fait un gros hug, non ? Donc elle avait peut-être 20 ans de plus et... C'est le plus malaisant qu'il soit. Et aux Etats-Unis, il y a une alternative. Ils déterminent les visages du public et en fonction de l'intelligence artificielle, ils vont recréer et retrouver des personnalités extrêmement connues et mettre les deux visages l'un en face de l'autre et c'est beaucoup plus marrant et un petit peu moins malaisant qu'un qui se cam. Ah bon ? Je ne connaissais pas. Non, moi non plus, je ne connaissais pas ça. Je vous retrouverai la vidéo. Vous connaissiez Adrien ? Oui, je connaissais ça. Des ressemblances, c'est assez drôle. Ah oui ? Ah oui ? C'est pas mal ça. Allez, autre vidéo. Il y a des ados qui s'amusent à... qui se foutent quoi. Regardez. Oh non ! Ça va rebondir, il va lui toucher les pas. Réponse A. Celui contre le mur va finir à l'effet salaire. Réponse B. Le tireur va se prendre le ballon en pleine tête. Réponse C. Un vélo va passer et se prendre la taille. Et le prendre la balle, pardon, la taille. n'importe quoi. Et le ballon aux réponses D va exploser. Ils vont crier de manière ridicule. Alors, une petite ardoise. Allez. La réponse. B, B, A, A, C, A, B, B. La réponse, c'est quoi la suite ? Regardez. On va rebondir sur ses fesses. Oh ! Oh my God ! Oh my God ! La balle en pleine tête. C'est ce qu'on appelle avoir les fesses rebondies. Oui, par exemple. C'est un peu comme la vidéo tout à l'heure où il se prend effectivement le ballon en rebond. Dans les parties, il faut faire attention au rebond du ballon. Le rebond de la balle, ça n'est jamais arrivé notre champion de monde de paddle ? Si, ça m'est déjà arrivé au paddle, par exemple, d'utiliser la vide pour jouer et qu'elle me revienne dans le visage, ça fait mal. Ah oui ? En plein match. En plus, c'est un peu vexant. Ah oui, c'est vexant. T'as eu des hématomes, tu finis le match avec des hématomes. Exactement. Et tout le monde se fout ta gueule surtout. Non, mais c'est dangereux, non ? Ça peut être dangereux. C'est combien la vitesse d'une balle au paddle ? Ça peut monter assez haut, ça peut aller jusqu'à 130 km. Non, mais attends, c'est hyper dangereux. 130 km, on prend la balle dans la tente, je pense que tu t'en rends les yeux. Il y a des joueurs qui jouent avec des lunettes de protection pour ne pas prendre les balles dans les yeux parce que c'est assez dangereux. D'accord, oui. Non, mais Adrien, t'as beaucoup joué avec Cyril. Est-ce que Cyril s'est déjà prise dans la tronche ? On a envie de savoir. Non, jamais dans le visage. On n'a pas les images. Non, mais on l'apprend souvent surtout dans les molèdes, les cuisses, les fesses. Ça peut arriver aussi qu'on se retourne, mais non, jamais le visage. En tout cas, je n'ai jamais assisté. Bon, on est dans les pommes. Après, moi, j'ai déjà prêté mes fesses à ce genre de jeu. Oui. C'est vrai que c'est vrai quand j'étais en Allemagne et en fait, ça s'appelait le jeu du cul bleu d'ailleurs parce qu'en fait, à force de... Ils racontent n'importe quoi. Normalement, c'est du rouge. Ils racontent n'importe quoi. Je vous jure que c'est vrai. Qu'est-ce que tu es en train d'inventer ? Tout ça pour prendre la parole une petite rupture. Est-ce que c'était en Allemagne ? Est-ce que vous pouvez vérifier sur mon compte LinkedIn ? J'étais à l'école en Allemagne au quatrième. Et toute la classe s'est passée à Thiret. Il y en a quand même 4-5 qui ont réussi, mais effectivement, j'ai eu les fesses bleues et je n'ai pas pu suivre les cours assis pendant une semaine. C'est des trucs de gamins, oui.